Bah tu vois t'as gagné, meuf là super du con Je suis franchouillard revendiqué Mon ramadan c'est pinard et pâté Et j'aime tellement le petit Jésus que j'en ai fait un saucisson Tu crois que mon béret c'est folklorique Et tu trouves que j'ai une tronche d'alcoolique ? César le pensait aussi avant que les Gaulois plient ses légions Cherche plus à m'endormir avec tes histoires de racisme Je me fous de ta couleur et de ta religion Ici en France ce qui compte c'est ma nation Si t'aimes la France, si t'es tranquille, si tu respectes mes racines Alors t'aimes mon poteau et sois le bienvenu Mais les conneries je les supporte plus Et j'en ai rien à branler si on botte le cul que tu cries au fascisme Et toi, monsieur le représentant des banquiers Le mal élu de la nation Va falloir écouter le peuple qui gronde Tu vois, ça commence à faire du monde Qui a sérieusement envie de te botter le cul, monsieur Macron Alors écoute, fais pas la sourde oreille Si tu nous règles pas rapidement le bordel D'ici peu tout un peuple révolté S'appellera super du con Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe Aujourd'hui je suis avec Baddaf, salut mon gars Salut Daniel Merci d'avoir accepté l'invitation C'est un plaisir Toujours très simple avec Baddaf, en un coup de fil c'était fait, en 5 minutes on s'était mis d'accord Bah autant, je sais pas, autant être simple On n'est pas des starlets C'est clair, autant aller à l'essentiel Je filme cet entretien au Ménhir Je les remercie de nous accueillir Et donc on va commencer cette interview En te demandant qui tu es Baddaf Parce que mon public, je sais que t'es une super star sur internet Mais enfin, tout le monde ne te connait pas en fait Super star de rien du tout Comment tu te définirais ? Ah bah déjà, pour ce qui est de l'état civil, je suis un bonhomme de 55 ans Mon vrai nom, parce que je ne le cache pas évidemment, c'est François Galvaire Ok On peut m'appeler François D'accord Monsieur Galvaire, ou Baddaf, ou mon pote Enfin, on peut m'appeler comme on veut, du moment que c'est gentil, ça ne me dérange pas Ça roule Voilà, j'ai 55 pis, j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie J'ai été militaire Puis j'ai été prof, j'ai été dans enseignement J'étais prof de français dans une boîte privée hors contrat à Paris Et puis après, j'ai ouvert un restaurant à Bordeaux Et puis voilà, je mène mon petit bonhomme de chemin Voilà, ça c'est pour ma vie civile Maintenant, qui je suis sur les réseaux ? Ouais Eh bah je suis l'ignoble Baddaf Bah ouais La bête, la brute épaisse La bête immonde La bête immonde, ouais, exactement Et puis, non, je suis juste... D'abord, moi j'ai fait ça au début pour m'amuser Et puis, il se trouve... En fait, ce qui s'est passé il y a deux ans maintenant Ou trois, peut-être je sais plus Quand est-ce que t'as commencé en fait ? Il faut dire que Baddaf a commencé à faire des vidéos Il donnait son avis sur la politique, sur l'actualité Ça t'a pris comme une envie de chier quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À peu près Alors, ça m'a pas pris comme une envie de chier J'ai 13 ans et ça m'a pris comme une envie de séduire une gonzesse Tiens donc, on en revient toujours aux fondamentaux Ah bah exactement En fait, je sortais avec une nana à l'époque qui me plaisait bien Et elle m'a engueulé un jour parce qu'elle savait que j'écrivais et tout Elle m'a dit ouais, mais t'es un branleur, t'écris plus, tu fais plus rien, etc Ça m'a foutu les boules et donc... Mais comme ça, dans l'après-midi, même pas en une heure ou deux J'ai chié un texte comme ça qui s'appelait « Faut que je te dise » Et que j'ai balancé comme une espèce de rigolade sur mon Facebook personnel Où j'avais 500 potes Et alors, le truc est parti en buzz Ah ouais ? J'ai calculé que j'ai dû faire entre les vues que j'ai faites Et les vues qui ont été piquées par ceux qui te pompent la vidéo Et qui la rebalancent sur... Tu connais le principe J'ai calculé, j'ai dû faire 7 ou 8 millions de vues avec ça Putain, mais... En partant d'un petit groupe de 500 amis Je crois pas l'avoir vue, c'est la première vidéo Qu'est-ce que tu disais de fondamental dedans ? Qu'il fallait que je te dise que j'étais en colère Que j'en avais après les politiques Que j'en avais après les musées Et tout, c'était un poème D'accord Mais alors, j'ai jamais refait un buzz comme ça Je me suis donné du mal Mais tu sais, c'est la chance du débutant Tu vas au casino Tu pars avec carton plein Après, tu y retournes 50 fois Tu te fais baiser Ouais, ouais Bon, voilà, j'ai fait le super buzz Et puis alors, j'ai eu du coup... Mais c'était la folie, vraiment Ouais, ouais Plein de messages De genre, ouais, non, non, c'est génial Je me suis dit, bon, ouais, j'étais un peu dépassé par le truc J'ai eu plein d'injures, d'insultes, de menaces de mort On m'a coupé 50 fois les couilles Toute ma famille a été violée, brûlée Bon, finalement, je ne m'en suis pas trop mal tiré Et mais bon, ouais, je me suis dit Bon, c'est con, là Il y a tous ces gens qui s'appelaient Essayons de les réunir Donc, j'ai créé la page Baddaf Ouais Voilà Mais ça s'est vraiment fait comme ça Il n'y avait pas de stratégie Oh, tu n'avais pas un plan de carrière Tu faisais ce que tu voulais Non, 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 alors Puis ça s'est passé un moment Je venais de vendre dans ma vie Où j'étais dispo Je venais de vendre mon resto à Bordeaux Ok Voilà, j'avais du temps En plus, la nana m'a quitté très vite J'ai eu encore plus de temps Le problème n'a pas marché Pas pour ce que je voulais, non Bon, c'est comme ça Bon, voilà Et puis après, ça s'est parti comme ça Il y a eu un emballement Tu as eu plein de likes sur Facebook Juste à ce qu'on te nique ton compte C'est-à-dire, j'ai eu un premier compte Qui s'appelait Baddaf tout court Où j'avais 65 000 suiveurs Ouais Alors, ils me l'ont niqué J'ai remonté Baddaf le retour Je suis monté à 45 000 Ils me l'ont niqué Non, j'ai monté Baddaf Ah, c'est infernal J'ai monté Baddaf en rage Je suis à 7 000 Et puis bon, maintenant je m'en fous Ça va, j'ai un peu fait le tour Ouais, tout à fait Alors, avant toutes ces apparitions publiques en vidéo Tu as eu quand même une activité militante Est-ce que tu peux nous en parler Dans la mesure de ce que tu peux nous dire ? Alors non, je n'ai pas eu vraiment une activité militante Moi, je suis né dans le milieu d'ambro Voilà, dans ces milieux-là J'ai été en rupture familiale Et en opposition à mon père Qui était connu dans ces milieux Et très actif Assez jeune Donc bon, alors évidemment Gamin, le GUD, la fac d'Assas Ouais Les copains, bon, etc Bien sûr Mais très vite Je m'engage à l'armée Et puis j'en reviens Et puis je trouve que c'est beaucoup plus rigolo De faire des choses Et de m'occuper d'autre chose que de politique Ouais Voilà Et puis après je rencontre la mère de ma fille Je fais un gamin Et je me mets au boulot Et je ne m'occupe pas tellement de politique Même si j'ai mes convictions Mais je ne peux absolument pas raconter Que j'ai été un militant Quand tu avais ton resto Tu n'avais pas que ça à faire Tu avais ton travail Non, même avant Militant Allez, j'ai rigolé Entre 20 et 22, 23 ans peut-être D'accord Et puis après je suis passé à autre chose Ok, ok, ouais De toute façon, profondément Je ne me suis jamais vraiment intéressé à la politique Parce que je ne suis pas démocrate C'est dit Voilà La démocratie, j'estime que c'est de la merde Que c'est finalement le choix du plus grand nombre de cons Puisque statistiquement Nous savons tous qu'il y a plus de crétins Que de gens intelligents dans une société Je ne sais pas si la statistique existe scientifiquement Mais on peut le constater Écoute, nous pouvons le constater empiriquement 80% des gens que nous fréquentons Sont des crétins incultes On peut le dire Voilà, je suis désolé Mais évidemment Chacun de vous pensez Que vous faites partie des 20% Donc je ne vais avec personne C'est vrai Tout le monde se dit C'est vrai qu'il n'y a que des cons Nous aussi Ouais Alors qu'on est peut-être dans les 80% Exactement On est toujours le con de quelqu'un Bon, mais À partir du moment où Voilà, statistiquement Il y a quand même beaucoup plus de crétins Que de gens intelligents Quand on dit On va prendre le plus grand nombre de voix C'est le choix des crétins Voilà, je suis anti-démocrate Quand tu dis que tu ne crois pas en la démocratie Du coup, on se demande Quel sens tu donnes à ton activité vidéo Tu veux convaincre les gens de quoi finalement ? Ce n'est pas une question piège C'est une question pure Non, non, non Mais Je n'ai pas vraiment de projet politique D'accord Je suis un agitateur Ah, ok Je suis un fouteur de merde J'adore foutre la merde Ah, ouais, ouais, ouais Profondément Allez, je vais être honnête avec vous Parce qu'on est juste entre nous Ouais Je suis fasciste pour les autres Et anarchiste pour moi Ah, ouais J'adore foutre le bordel Mais j'aime bien que les autres me foutent la paix Ah, ouais Voilà Bon, dis donc Tu n'es pas casse-couille comme mec Non, bon, allez Je grossis un peu le trait Mais c'est ça Voilà Qu'est-ce que je fais en vidéo ? Évidemment Mes convictions sont profondes Je ne fais pas semblant dans ce que je dis Je crois à ce que je dis Ouais Mais je n'ai personnellement Pas de projet politique Pour des tas de raisons Ce que je veux C'est essayer de réveiller les gens Après, ils en font ce qu'ils veulent Tu vois Je donne un exemple Il y a quelques semaines J'ai fait une vidéo sur Fioril Ouais Que j'ai cogné Parce que A raison d'ailleurs Bon, j'estime que ce mec A être cogné et tout Plein de gens sont arrivés Ouais, t'es un salaud Mais je m'en cogne de ce qu'ils pensent Tout ce que je voudrais C'est essayer de leur dire Voilà Que les gens se disent Putain, pourquoi ce mec Cogne sur Fioril ? Il me donne un certain nombre de pistes Ou d'arguments Pour aller voir Qui est vraiment ce gars Et bien je vais chercher Et je me fais mon idée Je suis gourou de rien du tout Je m'en bats les oreilles Je voudrais juste donner Quelquefois une piste aux gens Leur dire Tiens Allez Réfléchis Va voir là Après mon frère Tu penses que tu veux Je m'en bats les couilles Ouais On mettra un lien vers M. Fiori Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Pour moi c'était un escroc En deux mots C'est un mec qui avait un concept Qui s'appelait ça la démosophie C'était l'idée de faire une révolution En faisant un sitting devant je ne sais pas quoi L'Elysée ou quoi que ce soit Et en fait il avait donné une date Un rendez-vous aux gens Je crois que c'était en 2015 Il en a donné plusieurs Il en a donné plusieurs Et en fait à chaque fois Et notamment en 2015 Il avait prévenu tout le net de ça Et il n'est même pas venu à son propre rendez-vous Il n'est même pas là À chaque fois il annonce Qu'il va avoir les généraux L'armée, la police, la NASA La CIA, le KGB Tout le monde avec lui Et les gens lui filent du fric pour ça ? Les gens lui filent du fric Les gens y croient C'est terrible Parce que les gens ont besoin d'avoir un gourou Quand même C'est terrible Voilà c'est désolant Et moi ce qui me Bon Fiori Je m'en fous de Fiori Il fait ce qu'il veut Ce qui me désole C'est tous les gens de bonne volonté Qui sont des gens bien Ouais C'est des gens bien Mais c'est des gens paresseux C'est des gens qui n'ont pas l'idée D'aller vérifier ce qu'on leur dit Ouais 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 Je comprends Et qui suivent ce mec là Et puis bah Qui vont être déçus Qui un jour vont comprendre Et qui vont être perdus Pour le militantisme Et pour l'activisme Parce qu'ils se seront fait baiser une fois Ouais Et que ça sera fini Donc je trouve ça extrêmement dommage Ouais ouais Alors Une question qui n'a rien à voir Mais t'es fixé sur Bordeaux Depuis longtemps Il y a 10 ans à peu près Que je suis arrivé à Bordeaux Je suis parisien à l'origine Et j'y suis arrivé en fait Parce que j'y ai acheté un restaurant Ouais C'est ça qui m'a fait nier Pourquoi t'as eu cette Bordeaux en tête ? Alors L'histoire Pas de sembler drôle Mais très vraie Je suis venu à Bordeaux Pour rencontrer un copain Que j'ai rencontré sur Facebook Il m'a dit Viens on dîne ensemble On est allé dîner ensemble Dans un resto Et la patronne du resto A dit c'est à vendre Et quasiment J'ai dit j'achète Ah ouais Alors il y a eu une petite phase De négociation entre les deux Mais ça s'est vraiment fait comme ça Parce que Ça faisait longtemps Que j'avais envie d'un resto C'est marrant Comme dans la vie On peut faire des trucs comme ça Sur un coup de tête Bah ouais Coup de tête Coup de bite Coup de cœur Qu'est-ce que tu peux nous dire De cette ville ? Comment on vit à Bordeaux ? C'est Vraiment une ville très belle Très agréable Moi j'aime beaucoup J'ai quitté Paris J'avais un peu plus de 40 ans Parce que Paris Moi je suis né dedans J'adore Paris Mais il faut reconnaître Que c'est une ville Enfin Il faut être plein de testostérone Pour y vivre Ouais 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 Voilà Tant que ça t'amuse D'être prêt à chicaner Tous les trois feux rouges Toutes les deux queues de boulanger Et tout C'est marrant Passer 40 piges Tu commences à t'assouplir Bon Être un peu moins tendu Un peu moins nerveux Et ça devient lourd Ouais 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 Donc j'ai quitté Paris Un peu pour ces raisons Et finalement J'ai trouvé à Bordeaux La même beauté Qu'à Paris Parce qu'une ville magnifique Une qualité de vie Que je n'avais plus à Paris J'adore Ouais ouais J'adore Je crois qu'il y a beaucoup De Parisiens Qui maintenant vont habiter Des bobos Qui viennent habiter Alors ils votent comme des connards Puis après ils vont à Bordeaux Bien sûr Mais c'est une ville Vraiment où il fait bon vivre Moi je vous conseille Un week-end touristique à Bordeaux C'est encore une ville Où on est en France Ouais ouais Oui tout à fait C'est pas une ville Où on a des tensions raciales Bon Il y a des connards Mais comme partout Mais il y a des connards blancs aussi Mais pas tant que ça Oui bien sûr Voilà Ça va Il y a un vivre ensemble véritable Même bon Il y a à Bordeaux Il y a un quartier arabe Qui s'appelle le quartier Saint-Michel Bon moi je m'y balade sans problème Et c'est agréable Et je m'y balade avec plaisir C'est pas un ghetto Voilà Sans doute une question de quantité Ouais 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 Alors en plus de ton personnage internet Tu es aussi un chef de clan Celui de la meute Alors quel est l'objectif de ce groupe ? Alors Je vais t'arrêter tout de suite De toute façon je vais en parler Arrête-moi immédiatement Je t'arrête Ok Je ne veux pas Ah d'accord Parler aujourd'hui de la meute Pour une raison très simple Ok En tant que prise Moi j'ai Bon je vais en parler deux minutes quand même Mais très vite D'accord parle-moi pour me dire Pourquoi tu ne vas pas en parler Voilà Non mais la meute je l'ai montée Sous un système associatif En disant que c'était une association apolitique Apolitique Ça ne voulait pas dire qu'on ne ferait pas de politique Parce que s'occuper de la vie de la cité Étymologiquement c'est faire de la politique Donc tu ne peux pas t'occuper de la vie des hommes en communauté Au sein de la cité Sans faire de la politique Ce que je voulais dire en disant que c'était une association apolitique C'est que nous n'étions liés à aucun parti Aucun mouvement Aucun syndicat Et aussi aucune religion Voilà Nous étions indépendants Je suis très content que tu me donnes l'occasion de parler Et très égoïstement Égoïstement J'ai envie de te parler Véritablement de moi Avec mes idées Et de ne pas engager la meute Parce qu'en tant que président Si je parle en tant que président de la meute Il y a des choses que je ne peux pas dire Parce que j'engage la meute Pas de souci De toute façon j'avais qu'une seule question sur la meute C'était par rapport aux gens qui disent que L'intitulé, le nom est trop agressif La meute Alors je veux savoir ce qui vous avait pris Non je vais te dire vite fait Oui oui c'était Alors là encore tu sais Ça m'a un peu pris comme une envie de pisser D'accord Parce que je suis comme ça dans ma vie Je suis un peu Flanf ça part dans tous les sens Et quelquefois ça arrive dans le mur Tout simplement Quand j'ai commencé à réunir tous ces gens Machin et tout Je me suis dit maintenant on va aller plus loin On va essayer de monter une organisation Et il se trouve que j'étais ami Avec Patrick Baudry Qui est un Québécois Qui a monté la meute Québec Ok Et que leur principe me plaisait bien Ils se sont montés sur internet J'ai parlé avec lui J'ai dit bah écoute Moi j'ai envie de monter une organisation Veux-tu que je monte la meute France Ouais ouais Et il m'a dit banco Donc bah voilà Comme il y avait la meute Québec J'ai fait la meute France Ça s'arrête là quoi Mais c'est vrai que peut-être Que le nom est trop agressif Mais de toute façon C'est vrai que les gens C'est toujours trop ceci Ouais ouais Pas assez Ça aurait été plus mieux Si ça avait été moins pire Casse les burnes Voilà Alors Toi en tant que baddaf En tant que François Quelle est ta vision politique En fait Quelle est la France Que tu voudrais quoi C'est un peu une question Large Mais tu prends le temps Qu'il faut pour répondre quoi Alors C'est C'est une vaste question Evidemment que j'y réfléchis Depuis longtemps Ouais Je ne me reconnais Véritablement Dans Aucun parti politique actuel Absolument aucun Je ne me reconnais Dans aucun mode de pensée Qu'il soit libéral Socialiste Communiste Anarchiste Ou je sais pas quoi Je ne crois pas En fait Ouais Enfin je ne veux pas En tout cas Je ne veux pas De politique professionnelle Ok J'estime que tout ce qui fait Des hommes politiques Fait des gens Qui sont Totalement séparés Du peuple Qui gèrent leur carrière Plutôt que de De s'occuper des gens Qui les ont élus Qui les sort du système Et que c'est de la merde Donc tout ce qui est Intelligentière Enfin Comment on dit Elite politique Et tout Je chie dedans Moi je suis quelqu'un De Profond On m'accuse D'être populiste Je pense que c'est plutôt Populaire Mais chacun dit ce qu'il veut Ouais En tout cas Le mot peuple N'est pas un mot Qui me fait mal au cul Je le revendique même Moi je Je ne crois pas Qu'il y ait Un grand système économique Puisque tout part quand même De l'économie Beaucoup malheureusement Et c'est à ça Je voudrais en revenir après Mais au niveau économie Je pense qu'il y a des bonnes choses À prendre dans le libéralisme Il y a certainement De bonnes à prendre dans le socialisme De bonnes à prendre dans le communisme Je pense que dès qu'on rentre Dans un cadre Ouais De pensée On commence à entrer dans la connerie D'accord C'est à dire C'est à dire On ne peut plus voir les choses Qu'à travers cette lunette Alors on se met des lunettes communistes Et on voit tout À travers une grille de lecture marxiste Ou Ton ami Ton ami Soral On se met des lunettes antisémiques Et on ne voit plus tout Qu'à travers le problème des juifs Ça devient n'importe quoi Je veux dire La vie est un peu plus compliquée que ça Les cadres de lecture si stricts Me semblent débiles Ouais Donc je pense qu'il faut être Un petit peu plus pragmatique Moi ce qui est important pour moi C'est le pragmatisme Je crois que ce qui doit mener La conduite d'un peuple Ou d'un état Ce sont quelques grandes règles De valeur morale D'accord C'est pas des histoires de PIB À ceci À temps Et de dette Je m'en bats les couilles Je veux dire les banquiers Il y a juste à les pendre Et il n'y aura plus de dette D'accord Ok Ce qui compte pour moi C'est d'avoir un état Qui assure à son peuple Qu'il ira dans le sens D'un certain nombre de valeurs De valeurs humaines Ou humanistes Mais je préfère humaines Parce qu'humanistes Ça fait baba cool De valeurs morales De valeurs de respect J'aime l'idée D'un pays Maman Qui prenne soin de son peuple Et d'un chef d'état Papa Qui lui botte le cul un peu Ouais Chacun de nous A besoin d'être Recadré de temps en temps Ça peut pas être Un régime autoritaire En fait Un régime autoritaire Mais bienveillant Ouais Pas un régime autoritaire Pour t'empêcher De dire du mal Du leader charismatique Mais un régime autoritaire Pour t'empêcher De faire n'importe quoi Et de te conduire Comme un enculé D'accord Et pour préserver La douceur de vivre Au sein des villes Mais par contre Un régime Qui prend soin des siens Et des siens d'abord Oui Là je suis désolé Mais des siens d'abord Bon je crois que c'est C'est quand même assez clair Ça délimite pas mal de choses Alors bon Il y a une donnée Qui est indéniable C'est que Le camp national L'a fait perdre Tout au long de ces années Toutes les élections Alors Comment t'analyses toi Toutes ces défaites Défaites politiques Est-ce que t'as cru À un moment donné À une victoire Du front Ou je sais pas de quoi Ou alors Est-ce que t'as cru À des phénomènes Comme Sarkozy Tu te dis Tiens Bah lui va peut-être Faire quelque chose Ah écoute Sarkozy Au début Il m'a fait marrer J'aimais bien Bon le mec Il me dit On va carchériser Les cités Ouais ouais Le programme est pas mal Ouais ouais Je suis pour Bon mais On sait comment ils sont Il a rien carchérisé Donc Sarko Non non Il m'a jamais fait kiffer J'ai commencé À détester Sarko Au dîner au Fouquet Ouais J'ai continué À le détester À la petite balade Sur le yacht Et après Je l'ai haï Sans arrêt Donc dès le début quoi Voilà À peu près dès le début Avant c'est vrai Ouais je trouvais Le personnage Original En tout cas Il sortait De la sphère Du politiquement correct Ouais c'est clair Son côté énervé J'y vais Machin et tout Ouais c'était séduisant Enfin Comme toujours Ces mecs là Ils se font élire Sur une image Et puis après Tu l'as dans le cul quoi J'aimerais beaucoup Mais vraiment J'aimerais beaucoup Que les chefs d'état Ou de gouvernement Suivant le système Qu'on met en place Aient à rendre compte À la fin de leur mandature Devant un tribunal populaire Ouais De ce qu'ils avaient promis Et de ce qu'ils ont fait C'est-à-dire Souvent rien du tout J'adorerais Qu'en fin de mandat Un chef d'état Ou même Un député régional Enfin Voilà Qui Au bout de 5 ans Qui a une espèce De tribunal Formé de professionnels S'il ne s'agit pas D'avoir des Comment on s'appelait Les femmes Les tricoteuses Bon C'est la connerie Mais avec des gens Qui sur des éléments Objectifs Dissent voilà Ton programme C'était ça Avant de te faire élire Ouais Et ben on fait le bilan Qu'est-ce que t'as fait T'es pas obligé D'avoir tout réussi Ouais On peut avoir des projets Et se planter Bien entendu Mais quand à l'arrivée T'as fait le contraire T'as tenu aucune promesse Et tout Allez Petite fessée quand même T'as la petite lègle dans la gueule quoi Petite fessée Hein Voilà Moi je Je suis assez pour L'idée du Euh Du leader Ouais Bref du grand chef Mais Bon ben si ça se passe mal Il finit un gros de boucher Tu penses que Jean-Marie Le Pen Aurait pu être un Un bon chef d'état Oh écoute En tout cas Il avait un certain nombre De qualités Ouais 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 Alors je sais pas Au bout du bout De manche pas de vin Mais Euh Il nous Le bonhomme Ouais quand même respect Ouais 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 Alors après il y a des Dans la gestion de son parti Et tout Il y a des tas de choses que je déteste Le népotisme Ouais Je fais passer ma femme Ma fille Ma gonzette J'aime pas du tout Mais d'abord Quel courage Ouais Quelle persévérance Quelle vision Parce que ça fait Euh Bon ça fait déjà Beaucoup de choses Dès les années 80 Il avait déjà tout dit S'il y avait que des pourris Comme lui On serait bien Ouais c'est sûr Dans l'échelle des pourris Ouais C'est clair Donc est-ce qu'il aurait réussi Je sais pas Mais en tout cas Il avait quelques atouts A mon avis Une question Pourquoi à ton avis On rate le coche Pourquoi on n'arrive pas A réussir à convaincre les gens De l'évidence C'est-à-dire que Même sans être raciste Trop d'immigrés Ça défigure un pays C'est fou que cette idée On n'arrive pas à la faire entrer Dans la tronche des gens Parce que nos ennemis Ont super bien fait le job Depuis 50 ans Ouais On s'est fait Mais baiser En fait Tu vois Quand j'ai commencé A m'intéresser à tout ça Tout ce qui était Complotisme Nouvel ordre mondial Et tout Arrêtez de me casser les couilles Avec vos délires Alors Sans en arriver A ça Je finis par me dire Que Si tu regardes quand même L'écroulement de l'éducation Depuis 50 ans Ouais On sait bien que Les lycées Aujourd'hui Même il y a 10 ans C'est pas comme il y a 20 30, 40 ans L'éducation C'est cassé la gueule Les maîtres N'ont rien à voir Avec les maîtres Qui étaient avant Les élèves Et donc Effondrement de l'éducation Effondrement de la culture populaire C'est quoi la culture populaire Aujourd'hui ? C'est du rap C'est du foot C'est du hanouna C'est de la connerie Puissance 10 C'est très peu français En plus dans l'idée C'est très peu français Mais il n'y a aucune idée D'élévation culturelle Je vais te donner un exemple Parce que tu es un tout jeune homme Ouais Où tu avais une pièce de théâtre Puis t'avais une ou deux chaînes T'avais pas 275 Et t'avais une pièce de théâtre Mais ça pouvait être du boulevard Ça pouvait être du fédo Ça pouvait être du racine Ça pouvait être du béquette Ça pouvait être du N'importe quoi Mais t'avais une pièce de théâtre Tous les vendredis soirs À la télévision Tu fais bien préciser Que comme vous n'aviez que deux chaînes Bah forcément Vous vous regardiez tout le temps Quasiment Et bah voilà Tous les mômes de ma génération Qu'ont eu des parents Qui ont un petit peu Forcés à ceci et tout Se sont fadés Tous les soirs Tous les vendredis soirs Une pièce de théâtre Pendant 10 ans à la télévision Pardon Mais t'en sors un peu moins con Et un peu plus cultivé Si tu t'es fait Hanouna Le Loft Et les comiques à Saint-Tropez Là où je sais pas quoi C'est clair C'est à dire que maintenant La belle culture Faut aller la chercher Elle est dispo sur internet Mais enfin On te la propose pas En pleine tronche quoi Tout est disponible Mais il faut bouger les gens Autre chose Regarde un truc Je sais pas si t'as connu Les Maigrets Ouais mais les vieux Avec Ouais ouais ça a été diffusé Encore une fois Assez bien sûr Les 5 dernières minutes Avec les sous-plexes et tout Bon je veux On pense qu'on veut Des énigmes et tout Ceci dit Chaque film Se passait dans une région De France différente Ouais Dans un milieu professionnel Différent Et était Un petit étude Ouais Sur Les bâteliers Dans tel endroit Un notaire A tel endroit C'est un vrai voyage quoi Il y avait un voyage A la fois dans une région française Et dans un métier français Et Alors Tu apprenais des choses Mais De l'ordre de la vraie culture populaire Tu apprenais peut-être juste déjà Que je sais pas Que L'île C'était pas vraiment Dans le sud-ouest Ouais 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 C'est con Mais La télévision Tu apprenais Vraiment des choses Il y avait Un désir Je crois Qu'il y avait Véritablement un désir D'instruire les gens De les divertir Mais de les instruire Il y a maintenant Et depuis longtemps Un désir De les anesthésier De les bloquer Devant leur télé De Ça ne leur apporte rien Si ce n'est De la bêtise Des mauvais sentiments Une absence totale de morale Qui gagne les jeux À la conloft Et tout ça Et l'île de la tentation Je te parle Franchement J'ai plus de télévision Depuis 20 ans Ouais 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 Enfin je sais quand même Un peu ce qui se passe Tu cites par exemple L'île de la tentation C'est un concept Qui manque d'éthique A un degré Qui gagne ses émissions C'est toujours le plus pourri C'est la plus salope C'est la plus chienne La gentille Qu'a aimé Tout le monde Elle se fait virer Au bout de deux émissions Je ne sais pas si tu te souviens D'une émission Qui s'appelait Le maillon faible Mais en fait Elle est dégueulasse Cette émission Parce que finalement Finalement en fait Le meilleur Se faisait supprimer Deux ou trois manches Avant la fin Bien sûr Parce qu'il risquait de gagner Il risquait de gagner Voilà quoi Bref on a Je reviens à ce que je voulais dire On a détruit l'éducation Ouais On a détruit la culture populaire Comment s'étonner Qu'aujourd'hui Les gens Qui ont 30, 40 ans Qui ont été abreuvés de ça Ouais Et qui n'ont pas eu la chance Pour des raisons familiales Ou autres D'accéder aux vraies études C'est à dire Après le bac Et encore longtemps après Ouais ouais D'accord Comment veux-tu Qu'ils réfléchissent On ne leur a même pas Appris à réfléchir Ouais On ne leur a même pas appris Le truc normal De la réflexion Qui est de se mettre À la place de l'autre Ouais C'est joué aux échecs Ah ben je vais faire ça Mais lui Qu'est-ce qu'il va faire C'est quoi son intérêt Ouais l'empathie Là Bien sûr On est Alors voilà Pourquoi ça marche pas Parce qu'on est Face à des blaireaux Moi j'ai J'ai 32 balais Et à mon petit niveau J'ai quand même vu La chute De la télévision Parce qu'on avait quand même Des programmes Alors c'était ringardisé Je me souviens Mais par exemple Thalassa Bon ben C'est des trucs comme ça Les raciner des ailes C'est des trucs comme ça C'est magnifique Même à une époque Il y avait Ce soir ou jamais Ça a été la dernière émission Un peu culturelle Talk show Un peu à la Hardisson Où il y avait quand même Une petite dose de culture Hop Même ça Ça n'existe plus Donc bon T'as Rukier Mais bon C'est pas fameux fameux Et puis même à travers Les chroniqueurs Que Rukier fait venir C'est de pire en pire Je cherche le buzz Voilà De toute façon Ouais Non non Tout ça est terriblement triste On a Alors j'en reviens Oui pardon Parce que Ah non vas-y Est-ce que je voulais dire Je t'ai dit au début J'étais totalement Anticlopo Complotiste Et tout ça Ouais Finalement Quand tu vois tout ça Et la manière Dont ça s'est passé Dont on a abruti les gens Ouais tu te dis Il y a un projet quoi Je me dis C'est pas possible Que ça soit le fait du hasard Ouais Parce que On peut dire ce qu'on veut Nous Vernon Mais eux C'est pas des crétins Bah c'est ça le truc Eux c'est pas des crétins Ouais 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 Donc ils ont bien Ouais Il y a bien un truc Qui cloche Et 1984 quoi Ouais Je n'aime pas dire ça Parce que j'ai l'impression De faire du complotisme Mais j'ai horreur de ça Mais quelque part Je me dis Ouais Ça nourrit quand même bien Les projets d'une élite De rendre le peuple En tout cas Il y a un fait C'est qu'on propose Des programmes de plus en plus débiles Aux spectateurs Mais Puis c'est avec la télé A tout niveau Ouais ouais On leur propose Une morale débile On a On a essayé Et réussi à casser Tout ce qui était En prise morale Religieuse Sur la société Ouais Il y a finalement Il n'y a plus que les communautaristes Qui nous insupportent souvent Ouais Mais qui finissent par garder Des règles morales De leur morale Bien sûr Nous on sait Il n'y a rien de plus drôle Que de rigoler Sur les pédés Qui baissent des petits-enfants Dès que tu dis curé On nous l'a mis dans la tête Quand même Il n'y a pas Il n'y a pas Des curés Qui baissent des gosses A tous les coins de rue D'accord Évidemment C'est vrai Que quand tu vis au contact Des gosses T'as plus de chance Et qu'en plus Tu vis un peu dans le célibat Ouais T'as plus de chance Malheureusement De toucher une zigounette Ouais Que quand t'es charcutier traiteur C'est du bon sens Voilà Alors évidemment Il y a certainement plus De pédophiles déclarés Reconnus Chez les prêtres Chez les enseignants Chez les animateurs sociaux Etc Chez les charcutiers traiteurs Ou les fabricants de boulons Ça veut pas dire Que toute la profession l'est Ouais 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 Mais par contre On a bien mis dans la tête des gens Pourquoi ? Parce qu'il faut encore une fois Casser tout ce qui est moral Ouais 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 La morale C'est censé être caca Ça pue du cul Le bien Le mal Oh là là C'est pas la mode ça C'est pourri Et du coup sur internet Il y a à boire et à manger Mais tu penses que les gens Peuvent quand même réussir A récupérer un peu Le savoir qu'ils trouvent pas à la télé Certains oui Le problème C'est que là aussi Il faut apprendre à s'en servir D'internet Ouais Tu vas taper un truc Tu cherches un truc Si tu prends le premier article Que tu trouves Et que tu vas pas chercher S'il y a pas des articles Qui disent le contraire Ouais Si c'est pas Qu'est-ce qui va sortir en premier Ce qui a été le plus vu Le plus vu Ce qui est choisi par Google Encore une fois Ce qui est le plus lu Le plus vu N'est pas forcément Le plus pointu Bien sûr Si ce qui était Le plus consommé Était le meilleur McDonald's serait à la place De Bocuse Bien sûr Donc Internet Il faut aussi apprendre à s'en servir Ouais Les propositions YouTube C'est pareil On verra jamais un baddaf Proposé en première page Non il y a peu de chance Mais c'est pas grave Je prétends pas être la crème de la crème Alors justement Je reviens à tes vidéos Moi je veux te dire J'ai vu un certain nombre de tes vidéos Et pour moi Il y a deux baddafs Alors il y a le baddaf en colère Qui se révolte On va dire À cause de la situation en France Catastrophique Et t'as aussi le baddaf rigolo Et c'est lui Dont je voudrais parler ici T'aimes te déguiser T'aimes incarner des personnages J'en ai vu une récemment Là c'est Ali et baddaf Ali et le baddafi On décerne le dimidor Ouais Je te l'ai dit tout à l'heure Je suis avant tout Un fouteur de merde Ouais Voilà Donc dans la façon De foutre la merde Il y a aussi On peut aussi faire rire les gens Ce que tu as donné A très bien compris Donc voilà De temps en temps Je ne me prive pas Là j'ai fait Super du con Bon j'aime bien De temps en temps Parce que j'aime rigoler J'ai 55 piges Ouais 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 Je ne sais pas Quand je vais crever Je veux rigoler Je veux avoir rigolé Avant de crever Parle-nous un peu justement De super du con C'est la nouveauté Alors c'est quoi le concept Le concept c'est C'est Molière Tu sais Réformer les gens Par le rire Ouais Voilà le concept C'est de faire marrer les gens Donc de faire de la vue Parce que Ouais Et puis d'essayer Par le rire De leur faire toucher Quelques Ouais Quelques Vérités C'est quoi la vérité Enfin Quelques-unes de mes idées Le truc c'est aussi D'essayer Mais ça ne marchera pas De contourner les censures Facebook En devenant un bouffon Ouais Puisque par le rire On peut dire plus de choses Que d'être juste quelqu'un Qui parle Ouais Et puis Merde J'aime bien T'aimes faire ça C'est tout J'aime ça Je kiffe à ça Je suis un personnage Truculant J'aime la rigolade J'aime péter les plombs J'aime dire des conneries Et puis alors Il y a un truc J'adore C'est qu'il faut Je fais une vidéo Et puis alors Les gens me disent Oui mais il y a trois mois Tu disais pas ça Et alors Ouais ouais Et alors Parce que j'ai dit un truc Il y a trois mois Je suis obligé Comme un putain de mulet De le dire pendant 25 ans On peut changer d'avis On peut se tromper Et bah voilà Peut-être le mec T'as pas compris aussi Voilà quoi Peut-être Mais arrêtez De m'emmerder avec ça Quand je dis ça aujourd'hui Mais évidemment Que j'ai dit des trucs J'ai changé d'avis C'est ça Être un homme Quelqu'un qui réfléchit C'est être capable De changer d'avis Arrêtez les gens De penser D'être bloqué Dans un putain de système D'avoir décidé un jour En vous levant Que vous penseriez comme ça Et jusqu'à la tombe Vous allez penser comme ça Ouais 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 Il y a que les idiots Qui changent pas d'avis Ouais 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 Il y a surtout que les gens Qui réfléchissent pas Et puis on peut se tromper Bien sûr On peut se tromper Puisque moi comme les autres J'ai dit un paquet de conneries Ce qu'il y a c'est qu'en fait La mise en vidéo fige Un opinion Et alors que eux c'est pareil Il y a trois ans Ils pensaient peut-être pas la même chose Ils votaient pas pour les mêmes connards Ils adoraient leur belle mère Et qu'aujourd'hui C'est une grosse pute Sauf que nous On faut être vigilants Parce qu'évidemment On peut dire un truc Qui s'avère faux après Et ce côté bouffonnesque Te vaut un peu des critiques D'une certaine franche de la dissidence Qui aime beaucoup Se toucher la nouille Alors qu'en fait T'as quand même Une intelligence populaire Tu vois quoi T'es loin d'être con Et ce côté humoristique Fait un peu oublier ça Est-ce que ça t'affecte parfois Tu te dis Putain les gens me prennent Pour un débile Ils me prennent pour un gueulard Qui a rien dans le crâne Alors que voilà Alors être pris pour un débile Par des cons C'est un hommage Franchement C'est un grand moment de bonheur Non mais des fois Ça peut faire chier Parce que c'est quand même du taf De faire ces vidéos là Tu t'impliques Alors franchement Ça me ferait chier Si j'avais un projet personnel C'est vrai Je n'ai pas de projet de carrière Ouais Je te disais tout à l'heure Pour quelle raison Je ne me présenterais Sans doute jamais A une élection Ouais J'ai pas envie d'être élu Je cours après aucune gamelle Je suis parfaitement libre Et je les encule Voilà Clairement Qui ? Les gens ? Tous ceux à qui ça ne plaît pas Je m'en fous Ça ne plaît pas Tu ne regardes pas Je me bats les couilles Je ne touche pas un sou Attends Alors j'ai monétisé Ah oui mais c'est rien Ça coûte rien aux gens ça Bon ça coûte rien aux gens J'ai monétisé sur Youtube Je n'ai jamais touché l'argent Je crois que depuis deux ans que je le fais Je dois avoir 200 balles sur ma cagnotte Ouais 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 Alors tu parles comme je vais Je vais me gratter de dire ce que je veux Pour 200 balles Et puis tu n'as peut-être pas vu le changement Mais AdSense maintenant a changé ses trucs Ses algorithmes Et du coup en gros Les publicités sur les vidéos faf Rapportent vachement moins de sous Ah bon ? Voilà voilà C'est-à-dire que toi tu fais 10 000 vues Tu as X euros Alors que n'importe quel connard gauchiste Qui fait 10 000 vues Lui il va gagner plus d'argent Je suis content pour lui Tant mieux pour lui Tout ça pour dire Je n'ai pas de projet d'avenir J'ai envie de me vendre à aucun parti Je m'en bats les couilles Je n'ai Je m'en fous Je suis un électron libre Ouais Ça leur plaît C'est bien Ça leur plaît pas Et va fang coulo Voilà Alors il y a une vidéo que tu as faite Il n'y a pas longtemps Qui m'a touché C'est celle où tu te mets en run Contre les types qui Tu sais en voulant aider le jeune homme Des générations identitaires Qui a failli perdre son job A cause d'eux d'ailleurs On fait plus de mal que de bien Tu peux un peu nous rappeler cette histoire ? C'est terrible Quelquefois Pardon C'est bien Parce que grâce à ton émission Je pense que je vais maintenant Me faire détester De tous les gens de droite Voilà Encore que tu n'es pas clair Voilà que Mais c'est pas grave Parce que Allez je m'adresse à vous les gens Franchement Je vous aime beaucoup J'aime bien Je suis un de mes J'aime bien les gens Mais il y a des moments Qu'est-ce que vous me gonflez Si vous pouviez essayer Vous savez Je pense qu'il n'y a rien Qui ait fait autant de mal Au Front National Que les membres du Front National Et leur divagation Sur Facebook Et leur poste à la con Et leur machin Fermez vos putains de grande gueule Il se trouve que vous n'êtes pas Les patrons du Front National Donc laissez parler Les patrons du Front National Vous êtes des putains De militants de base On vous demande de tracter D'être là sur des marchés Pardon je parle pour le Front National Je rappelle que Ce n'est rien à voir Avec le Front National Mais je pourrais parler Pour n'importe quoi Arrêtez de penser Que tout le monde Est autorisé A exprimer une idée A la diffuser comme ça Et surtout au nom des autres Si vous voulez Allez dire des horreurs En votre nom Dites-le Ça vous regarde Mais dans ces cas-là Affichez pas La flamme FN Ou la meute Ou n'importe quoi Prenez ça sous votre coupe Il faudrait Putain Moi Ma voiture est en panne Je ne peux pas te dire Où sont les bougies Ouais Je ne me mets pas Dans le moteur A mettre des coups de clé À molette dedans En disant Putain d'enculé Tu vas démarrer salope Non je dis Ah ça il n'y en a pas marché Moi il y en a appelé Le monsieur Qui lui en a savoir Comment ça marche Voilà Il n'y a pas de honte A se dire Incompétent Ouais On ne peut pas être compétent Sur tout Il y a des tas de gens Super bien Sur Facebook Qui sont D'excellents boulangers D'excellents ceci D'excellents Qui sont tous Qui ont tous Un domaine d'excellence Mais dont le domaine D'excellence N'est pas forcément L'expression publique La conceptualisation politique La mise en avant d'idées Etc Que chacun fasse Ce que tu déplores C'est que les mecs S'auto-détlarent docteurs En politique En sciences po Et puis voilà Qui disent Bon ben voilà J'ai décidé d'avoir tel chef Ou d'être dans telle organisation Ceux qui disent Ben c'est bien Puis je lui ai donné Donc je recontextualise vite fait Le gars donc C'est un militant De génération identitaire Il était au truc Defend Europe Pour protéger la frontière Dans les Alpes Et puis bon Ça s'est su Sa gueule a tourné partout Et il était Le bruit a couru Qu'il allait perdre son taf Et les gens n'ont rien trouvé De plus intelligent Que d'harceler son employeur Au crédit agricole Ou je sais pas quoi A la banque où il bossait Pour lui dire Non faut pas le virer Sauf que bon Ça fait exactement le contraire Ou la troisième personne Qui appelle Voilà C'est ce qui est le plus triste C'est que les gens De notre bord Puisque je me déclare Franchement Du bord de ce gars là Bravo à ce qu'a fait Génération identitaire Très belle action Vraiment Chapeau les mecs Je vous connais pas Je suis pas ami avec vous Mais grand respect Pour ce que vous avez fait Donc tous les gens Qui ont voulu le soutenir Ouais Sont conduits comme des couillons Ouais Mais les gens Qui ont été intelligents Dans cette histoire Ce sont tous les opposants Qui ont fait Des faux postes Ouais Pour encourager les gens A sa place A encourager les gens A appeler Et tous ces Les roux Ils ont sauté A pieds joints Dans le truc Ouais Alors Il y a quand même Deux choses Qui m'agacent Un Ils ont totalement Manqué de réflexion Parce que Qu'ils se disent Que si 200 personnes Appelaient à leur boulot En disant Qu'il faut foutre la paix A monsieur Schmoldu Ils seraient sans doute Convoqués dans le bureau Du patron En disant C'est quoi ce bordel Ouais ouais D'accord C'est quoi ta troupe de connard C'est quoi ça Ouais Donc c'est quand même Il suffit d'y réfléchir 20 secondes Ouais ouais C'est la base Pas besoin Et puis Je voulais dire Un autre Oui Il y a aussi L'autre truc Où je l'envoie aussi Un peu plus C'est qu'encore une fois C'est du militantisme En canapé C'est tellement facile Ça coûte pas grand chose De le tuer dans ta mollestine Ouais De prendre ton portable Et de jouer le cador Ouais Avec la pauvre réceptionniste Au crédit agricole Qui a déjà entendu 300 couillons Comme toi aujourd'hui Qui est pour rien Qui est pour rien Qui peut rien y faire Qui peut rien Et toi tu vas aller faire le blaireau A lui dire que Qui va retirer ton compte Ou de toute façon T'as que du découvert Connard Du crédit agricole Tu penses qu'ils vont T'imagines la menace quoi Le mec il a 2000 balles en banque quoi Attention je vais partir Le patron du crédit agricole Fait un infarctus Je sais pas que t'appelles Arrêtez Soyez réaliste Un peu C'est pas ça l'action D'abord Agir C'est réfléchir d'abord Sinon on fait que de la merde Et que vous vous soyez Laissé piéger Mais vraiment Comme des bleus à ça Montre Je suis désolé Que vous êtes pas encore aptes Que vous êtes pas encore éduqués A vraiment interagir Avec internet Avec les manipulations Et tout ça Tout ça Ça manque de quoi Ça manque d'un putain de chef Et vous obéissiez On n'est pas compétente Où je redis Je suis une bille Je suis une bille en mécanique Je suis une bille en informatique Je suis une bille en 250 000 choses Où je mets même pas un doigt Essayez de Les gens de pas vous sentir compétent Bon la connerie N'épargne pas nos milieux Bien sûr Alors j'ai une question Qui va te paraître Peut-être amusante Mais est-ce que t'as l'impression Que les gens deviennent De plus en plus cons Ou ça a été une constante Finalement Je crois pas Que les gens deviennent De plus en plus cons Malheureusement C'est ce qu'on disait tout à l'heure Ils sont De moins en moins Éduqués Intellectuellement Ils n'ont pas eu de maître Moi Putain Moi j'ai des souvenirs De professeurs en quatrième De prof de lettres en quatrième Ouais Qui m'ont ouvert L'esprit Pour la vie Qui m'ont appris À réfléchir Qui m'ont appris Que tout ce qui sortait De leur bouche N'était pas forcément Vérité Des mentors T'as eu des mentors Moi je salue Mais je dis jamais Il s'attendait dessus Monsieur Gaborek J'ai eu en quatrième Troisième Prof de lettres Ce mec Voilà Il m'a fait Il m'a fait Comprendre des choses Sur la réflexion Que le fait Que ce qui sort De la bouche D'une autorité N'est pas forcément vrai Ça s'appelle Le cartésianisme Ouais Tout simplement Remettre en question Ce qui sort De la bouche D'une autorité Mais pas la remettre En question Pour brailler Comme un connard Ouais Remettre en question Pour aller rechercher Et voir si tu adhères Ou si tu rejettes Ouais Il s'agit pas de dire Oui dès que ça vient D'une autorité C'est incroyable C'est pas ça C'est juste De dire Je vais réfléchir Un peu par moi-même Et je vais prendre Le temps de la réflexion Avant de me déclarer Parce que Pour avoir une opinion Une opinion C'est quelque chose De peser Ouais De réfléchir C'est pas quelque chose Qui te sort comme ça Comme un prout Ouais Du cerveau Ouais C'est pas un truc Instinctif Une opinion T'as pesé le pour et le contre T'as allé te renseigner Et puis t'as réfléchi Il y a plein de trucs Sur lesquels J'ai pas d'opinion Je parlais ce matin Avec un copain Qui est impliqué Dans ce qui se passe à l'Est Dans l'Ukraine Machin et tout Ouais Il a commencé à me dire truc Je me suis dit Mec Ok Mais moi j'ai pas d'opinion dessus J'y bite que là Je connais rien au sujet Je connais rien au sujet Je me demande pas mon avis Je t'écoute Mais j'y connais rien C'est pas honteux Ouais bah non On s'est pas obligé De tout savoir surtout Ouais Mais dans ces cas là On n'exprime pas Avec force des opinions Hum Voilà Donc les gens Deviennent pas De plus en plus cons Alors oui Certains disent Qu'avec ce qu'on bouffe Ce qu'on respire Le cerveau Moi je suis pas un scientifique Donc voilà J'ai pas d'opinion là-dessus J'ai pas d'opinion là-dessus Je suis pas un scientifique Ok ok C'est bien Par contre Je pense que La formation intellectuelle C'est dramatique Ouais Alors ce qui est certain Alors ne parlons pas d'intelligence Mais il y a Une plus grande léthargie Des gens C'est-à-dire que Les gens vont moins à moins Dans la rue Et je t'ai vu t'en plainte D'ailleurs dans cette même vidéo C'est-à-dire que Ils ont tous Une grande gueule sur internet Et puis t'organises Une manif Ou je sais pas quoi Et en fait Y'a personne quoi Bah non Ils ont à quoi ponner C'est comment t'expliques Cette coardise Je pense que Plus que de la coardise Ouais C'est de la paresse Putain c'est encore pire C'est pire Ouais C'est de la paresse C'est de Putain Qu'est-ce que je vais me faire détester Je te vais De cette émission Je te vais Franchement Mais ça aussi t'a porté des amis Je suis pas sûr Quand on dit Que le peuple est moutonnier C'est pas très gentil Pour le peuple Ouais Mais c'est un peu vrai Ouais C'est-à-dire Y'a rien qui fasse plus peur A quelqu'un Que de se retrouver Quelque part tout seul Ouais S'il a l'assurance Qu'ils vont se retrouver A 200 Il veut en être Parce qu'à 200 On est fort Il se passe un truc quoi Mais Si j'arrive Et que je suis tout seul On fait quoi ? Je vais me retrouver Comme un con Ouais Et comme chacun Réagit de la même façon Ouais Et ben y'a personne À l'arrivée Parce que chacun Tant que les 199 autres Bougent Ouais Donc y'a toujours Les 20 même Je veux pas dire couillus Mais acharnés Ouais ouais Les vrais quoi De toute façon On n'a rien à branler On se fera péter la gueule On se fera péter la gueule Ouais C'est drôle Ouais C'est mais c'est De toute façon J'ai dit un truc Moi je suis persuadé Que ce qui explique Principalement Le fait que Pardon Pas vous Chers auditeurs Mais les autres Parce que vous Vous êtes les bons Mais les autres Sont les mauvais Qui explique Que le peuple Se conduise comme une buse C'est qu'il a pas souffert Ouais Parce qu'il a beau se plaindre De tout Pour tout Tout le temps Il est vachement confortable Encore Pourquoi est-ce que ça bouge Dans les pays de l'Est C'est pas qu'ils souffrent Plus que nous en ce moment Mais ils ont une culture De la souffrance Ils ont vécu Le rideau de fer Même les jeunes Qui ne l'ont pas vécu Leurs parents l'ont vécu C'est encore frais Dans leur mémoire C'est frais dans la mémoire Ouais La révolte est fraîche encore Ils savent ce que c'est Même s'ils ne l'ont pas vécu Même par leurs parents De se battre De résister Des fois de résister Avec des petites choses Ouais D'avoir la trouille D'avoir souffert Les Français Il faut bien dire Depuis la libération Il vit grassement Tranquillement Il gueule Il gueule Mais finalement À l'arrivée Les Français sont des râleurs Mais ça va un peu plus loin que ça À l'arrivée Il bouffe son foie gras à Noël Il va en vacances Tous ces gens Qui n'ont pas un sou Ils foutent quoi sur les routes Le 15 août Ils vont chercher Ils vont à la chasse son trésor Ou ils vont en vacances Ça va Les Français vivent encore Quoi qu'ils en pensent Très confortablement Par rapport à plein de peuples D'Europe de l'Est C'est pour ça que ça bouge En Europe de l'Est C'est pour ça que L'Europe de l'Est Enfin je pense Là encore j'affirmerai C'est une théorie Je pense comme ça Pourquoi en Europe de l'Est Ils sont capables De se rebeller Contre l'immigration Contre ça Parce qu'ils ont gardé Encore dans leur gêne Dans leur culture La possibilité De se rebeller La capacité De se mettre en colère La capacité De se dire non Pour les migrants C'est un vrai danger Par rapport à eux-mêmes Parce que leur vie N'est pas déjà exceptionnelle Donc Oui et puis Parce qu'ils ont gardé Génétiquement La capacité À dire non Et à s'opposer Ouais c'est ça Après que ça soit Le problème des migrants Ou d'autres choses Peu importe Ils ont encore Dans leur gêne La capacité De s'opposer Les Français Et moi comme les autres Je prétends pas être meilleur On est des beaux bébés Bien gras Ouais On souffre pas beaucoup Ouais 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 Même ceux qui le pensent pas En fait sont des enfants gâtés Bien sûr On est des enfants gâtés Mais putain Que n'importe quel de Français Qui râle Aille donc passer Une semaine En Philippines Aux Philippines En Inde Ouais 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 Dans n'importe quel pays d'Afrique Ha 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 Les pauvres chéris Ouais Alors au delà de ces défauts là Est-ce que t'as pas le sentiment Qu'il y a un certain Esprit français Qui est en train de se perdre Par exemple Il n'y a plus de moment de télé On dirait que ça peut pas exister aujourd'hui Tout est polissé Tout est convenu Rien ne dépasse en fait Ah oui il faut que ça soit C'est drôle Parce que cette Cette génération Post 68 heures Qui est au pouvoir actuellement Qui était très anti-militariste Ouais Très anti-ordre Machin et tout Finalement a créé Une société Extrêmement polissée De la pensée Ouais Alors au lieu de la faire À coup de D'ordre d'adjudant-chef De clac d'enrêt Et tout Ils l'ont fait À coup de bon sentiment C'est ça Attention Il faut pas penser comme ça Le chétan est en toi Tu as le mal en toi Parce que tu n'aimes pas Forcément tout le monde Tu as le droit Éventuellement De ne pas aimer les bretons Ouais Mais alors va pas me dire Que tu n'aimes pas les maliens Ah ouais ça c'est sûr Ça T'as le droit de dire Que le bignou C'est de la merde Mais va pas me dire Que les Tap-tap Les tam-tam Que c'est pas de la culture Ça c'est de la culture C'est la culture D'un peuple noble Bon On a été formaté À ça C'est devenu Mais on Putain j'ai une fille Elle a 26 ans Ouais J'adore ma gamine Elle est formidable Mais elle me regarde Je te jure Un jour Elle m'a regardé Mais avec désespoir Mais papa Pourquoi tu es tellement méchant Ah d'accord C'est fou parce que ton Tes points de vue Tes postulats politiques Transformaient L'image qu'elle avait de toi Oui C'est à dire que Elle voyait même plus Ta sympathie naturelle Non non J'osais dire du mal De 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 Je m'en bats les couilles D'accord Ce qui m'intéresse C'est l'unité de culture Ouais C'est pas l'unité raciale Ouais C'est à dire que Je me sens beaucoup plus proche D'un noir chrétien D'un africain chrétien Qui partage un certain nombre De valeurs Avec moi Que D'un 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 connard Des roues là Dans le D'accord Qui va faire passer des migrants J'ai beaucoup plus de valeurs communes Et donc de fraternité D'humanité Avec Un sénégalais Chrétien Avec qui on a La même morale C'est le moment où mes Mes abonnés Se désabolnent Ils décliquent Faut bien que je te foute un peu Dans la merde aussi Il t'aimait bien Ça a duré une heure Et puis là Hap c'est le drame quoi Moi je ne suis pas Profondément raciste Mais ceci étant T'es quand même d'accord Sur le fait que La France semblante Serait plus le même pays Ah mais c'est évident Ouais voilà Mais Attends Je dis pas que la France Doive être métissée ou noire Je dis que la France Peut très bien Accepter Intégrer Accueillir Fraterniser Avec des gens Noirs Jaunes Arabes Qui partagent Ces valeurs Je dis bien Qui partagent Ces valeurs Mais Il est évident Que moi Et je n'aime pas le Là ça m'est sorti de la bouche Parce que c'est des instants Mais j'aime pas ça Je le regrette Pardon Je retire Je reprends mon judéo Trop tard Trop tard Trop tard Non je le reprends J'aime me définir Comme Gréco-latin Ok Et de culture chrétienne C'est pas histoire Là encore Ne faites pas de procès A deux balles D'abord je m'en branle Et puis C'est pas histoire De rejeter La judaïcité J'ai jamais Très bien compris Pourquoi on voulait Absolument qu'on soit Judéo-chrétien Ouais Moi je me sens chrétien Ouais Que le Christ Vienne de la judaïcité Bien sûr Ouais Mais enfin Il y avait quoi Avant la judaïcité Dont il doit venir aussi Etc Enfin bon Moi Moi ce que j'ai vu Depuis que je suis petit C'est des églises Des cimetières Avec des croix chrétiennes C'est ton univers Voilà C'est mon univers Donc je suis Chrétien De culture Je suis athée en même temps Mais je porte une croix Ça c'est pour emmerder Tout le monde Je suis profondément athée Je ne crois pas du tout En Dieu Ok Mais je revendique Ma culture D'accord C'est un christianisme identitaire Tout à fait Complètement Intéressant Sans transition Tu fumes dans tes vidéos T'as pas honte ? C'est pas que c'est interdit De fumer ? Non C'est pas interdit De fumer chez moi Non mais Je veux dire Si c'est par exemple Dans les films et tout A la télé On ne fume plus C'est mal hein ? Bah je sais pas Qu'est-ce que t'en penses de ça De toutes ces lois J'en pense que Faut que j'y réfléchisse Attendez Tout ça c'est pas bien la clope Tu le sais ça Faut que j'y réfléchisse Tu me poses un problème Tu me sembles Moi je te pose une colle Attends laisse moi Très intéressant Oui Fumer c'est mal Ouais Fumer sur les vidéos Bon ceci dit Je pense pas être regardé Beaucoup par des enfants De 6 ans C'est là où ça te sauve Donc je pense pas Pousser la jeunesse à fumer En plus je pense que Même les jeunes Les 16-18 ans Qui pourraient me regarder Je sais pas si physiquement Je suis le type de truc Où les mômes à 16 ans Ils se disent Tiens je veux devenir Comme le vieux gros là C'est mon objectif A 50 balais quoi Ce gros tas de graisse Qui fume là Voilà C'est génial Je pense à la limite Éventuellement je vais les en dégoûter Ils vont dire Putain regarde ce que tu deviens Quand tu fumes Donc tu vois Je fais une oeuvre moralisatrice Pour la jeunesse Non mais moi par exemple là Je fume pour t'accompagner Mais d'habitude je fume pas Mais je trouve que dans ton cas Ça correspond à ton personnage Tu sais tu me fais un peu penser à Tu fumes pas d'habitude Non je fume pas d'habitude C'est vraiment Ouais je suis un mec Ouais je suis un mec sage Tu me fais un peu penser Au personnage de Marceau là Eugène C'est une signature de français qu'on aime Tu vois Malheureusement Je ne connais pas Marceau Et je le regrette beaucoup J'adore ce garçon Il a vraiment tout ce qui me plaît C'est à dire à la fois La culture populaire C'est un vrai populaire de base La virilité Un vrai talent Parce que putain Qu'est-ce que ce mec a du talent Il a un gréfisme Un dessin Tip top Peut-être aurait-il intérêt Quelquefois Avoir des mecs qui écrivent pour lui Bien qu'il écrit aussi Moi j'ai vu des textes écrits par lui C'est très bien tapé Attention le mec Il s'est dessiné Mais disons que la combinaison D'un mec qui serait vraiment écrivain Avec Ça pourrait cartonner quoi En tout cas Moi je n'ai jamais rencontré Marceau Marceau je t'aime Absolument tu ne me plais pas trop Mais sinon je t'aime beaucoup J'adorerais rencontrer ce garçon Qui est plein de talent Qui a des couilles Qui représente tout ce que j'aime Dans le côté prolétarien Intelligent Insolent Enfin J'aime beaucoup Marceau Un peu comme toi Il est politiquement Bon on sent bien Quelques atmosphères On veut qu'il travaille Mais il n'est pas vraiment situé C'est à dire que On sent que ce n'est pas Un mec qui roule Ni pour Mélenchon Ni pour Marine J'en suis persuadé C'est un C'est un fouteur de merde C'est un provocateur C'est un provocateur C'est un fouteur de merde Et de grand talent Par ses dessins Et puis j'aime bien son pote Papacito Papacito aussi C'est un peu dans la même veine C'est vrai C'est dans la même veine Ils ont écrit ensemble Papacito Fils de pute de la mode Il m'a quand même bien régalé Ouais c'est vrai Il est long ce temps Il s'était caché ce filou Oui on ne savait pas Qui c'était Moi je vais te dire A une époque Je pensais que Marceau et Papacito Ils étaient la même personne Il y avait ce bruit Qui courait Ouais Mais non non Il est bien Mais je pense qu'il faudrait Qu'on revienne un peu Justement Dans nos milieux J'allais dire Alors ça me fait chier Moi je ne consigne pas Avec de droite Ou d'extrême droite Ça me fait chier Tous ces trucs Mais enfin Puisque tout le monde Nous catégorise comme ça Et qu'il faut venir se placer Quelque part Semblerait que tu sois Des crèmes droites Ouais voilà Mais je crois qu'il faut Que nous revenions En effet A ce côté burné A ce côté Mais j'en ai rien à foutre Que tu me traites de facho Ouais c'est ça Tu dis ce que tu penses Et puis Ça s'en bat les reins J'assume qui je suis Ce que je dis Si toi t'as envie De me traiter de facho Ça n'engage que toi Alors j'explique moi Ce que c'est qu'un facho Parce que dans 95% des gars C'est un raciste Et un méchant Ouais Non non On va chercher bien loin les mecs J'aime bien ces mecs là Je pense qu'ils font bien le job Et ouais ouais Coup de chapeau à eux Alors même si t'es pas Un militant politique Est-ce qu'il y a des groupes nationaux Enfin tu l'es devenu avec tes vidéos Finalement T'as pris cette dimension Que tu veuilles ou non quoi Parce que des fois Il y a des conférences Il y a des rassemblements Bon moi t'es invité Et tu prends la parole Mais est-ce qu'il y a des groupes nationaux Envers qui t'as la sympathie ? Alors En dehors de Suavellos Bien sûr De Daniel Conversano Mais que Alors très franc Alors je vais dire Daniel Et je te l'ai dit au téléphone Il n'y a pas longtemps Et c'est vrai Parce que je suis pas un acharné Des trucs justement Nation machin et tout Je ne savais pas que Suavellos Et Conversano C'était la même chose Donc quand on a parlé Je t'ai dit Et c'était très sincère Mais c'est bien Suavellos Il y a des trucs bien D'ailleurs je ne comprends pas Que t'aies pas encore demandé A Baddaf d'écrire pour Suavellos Ah bah En direct là Une alliance vient de se créer là Franchement Je comprends pas Mais enfin bon Tu as mauvais goût C'est ce que je te dise Non mais ça J'ai vu tes vidéos Mais je savais pas que Je savais pas qu'en fait Tu voulais Tu avais ce désir D'écrire des articles Avec plaisir quoi Ah mais moi J'aime bien Donc Suavellos Bon plaisir Très bien Il y a de l'intelligence Il y a des choses Qui me plaisent bien Alors dans les vrais groupes Que je fréquente Que je connais Et que j'aime beaucoup Mais alors vraiment beaucoup Moi mon coup de coeur C'est la Ligue du Midi Ah ouais Ah ouais Ah bah parle-nous-en un peu Fais leur promo tiens Ah bah je fais leur promo Pour tous ceux qui vivent En Occitanie Puisque ce sont des régionalistes Alors eux On peut pas les mettre Dans la classe des nationalistes Ce sont des régionalistes Évidemment Ils sont cocardiers Et tout Le problème c'est le régionalisme Ouais C'est la Ligue du Midi Et chapotée Dirigée par la famille Roudier Qui sont des boules de testostérone Les uns et les autres Le père Richard Qui est un monsieur Qui a A mon avis Pardon Richard Si je me trompe Mais 70 ans Plus moins Mais pas loin Il est le premier Il est le premier A sauter sur l'antifa Ouais Il a eu plein de testostérone Mais il n'y a pas que ça Ils sont pleins d'intelligence Ouais Ils ont 30 ou 40 ans De militantisme politique Intelligent derrière eux Ouais Ils réussissent à faire des Des séminaires Des trucs En regroupant Plein d'intelligence Donc Moi franchement Alors si j'étais Si je vivais en Occitanie Et que je veuille M'engager Dans un groupe Ouais Ouais J'adore ce qu'ils font J'ai beaucoup de respect Pour eux Le père Les deux fils Même la maman Qui a soutenu tout ça Elle a dû en chier La pauvre Avec ses trois énergumènes Ouais Allez les chercher Au commissariat Et tout Ça doit être une maman formidable Ouais Ouais Enfin bon Bref J'ai beaucoup d'affection Pour eux Je t'ai vu aussi Que les gars de Ripostlaïque Un peu Alors Ça c'est pas C'est pas des Des gourds Enfin c'est des Des trucs de pensée J'ai beaucoup de respect Pour les Pour les époux Cassin-Tazin D'accord Enfin le couple époux Je sais pas Enfin pour Cassin-Tazin Je savais même pas Qu'ils étaient ensemble Ah bon ? Non Oh bah vraiment T'as rien compris Ouais bah je vais à Bordeaux Pour les potins moi C'est bon Versano Franchement C'est un vélo Si vous savez rien Le mec est aveugle quoi Il a rien vu quoi Ah bon ? Non vraiment ? En tout cas ce sont des gens Vachement bien Alors c'est très drôle Parce que attention Beaucoup de gens Les prennent pour des fachos Ouais Alors ce sont des gens Qui ont plutôt des sensibilités De gauche C'est clair Pierre Cassin Vient du syndicalisme Ça m'a toujours paru clair Mais c'est vrai que Bah oui mais c'est pas clair Pour beaucoup de gens Ouais Qui les prennent pour des fachos Ouais Ce sont des gens Qui viennent du syndicalisme Et de l'enseignement Et on sait que l'enseignement N'est pas un vivier de gauchistes De fascistes en général Par contre ils sont Extrêmement impliqués Et avec un courage Une détermination Une C'est des mules Ils prennent des claques Ils se font persécuter Ils se font emmerder Etc Ouais Et ils y vont Je ne peux que dire respect Pour la manière Dont vous menez le combat Dont vous Ça doit pas être facile Tu sais D'être Moi déjà Je vois en tant que baddaf C'est pas toujours facile Eux ils sont quand même Vachement plus connus Et Ouais 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 Que moi Respect quand même Bah moi ce que j'aime bien C'est que c'est des mecs de gauche Mais cohérents Parce que justement Ce qui est débile avec les gauchos C'est qu'ils n'ont pas compris Que l'islam Allait vraiment remettre Enfin Allait tout foutre en l'air Et La liberté qu'ils aiment tant Que ça allait tout casser Les féministes Sont connes Elles n'ont pas compris ça Féministes Et Pro-islam Voilà Bah eux au moins Sont cohérents Et ils ont compris Que pour préserver Leur mode de vie C'est obligatoire Alors Autre groupe Que j'aime beaucoup C'est TV Liberté Bien sûr Alors là Il y a de l'intelligence Il y a du savoir-faire Il y a Là aussi Il y a Je sais pas 10 ans Peut-être De boulot derrière C'est en train de marcher En tout cas ça marche Waouh Ouais 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 Quelle belle réussite Et puis que Moi Tu comprends Faire Allez Faire un jour Un coup d'éclat Avec un poème Qui s'appelle Faut que je te dise Tout le monde peut le faire C'est ce que je disais C'est la veine du débutant Tu sors un truc Ça marche Mais tous les jours On t'accueille Comme ils le sont Ah c'est du vrai boulot En permanence Et tout Et pas se louper Et ouais Respect Ouais 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 Moi tu comprends Ma position elle est facile J'ai envie de faire une vidéo Je la fais J'ai pas envie de la faire Je la fais pas Eux Ces gens là Faut qu'ils aient une info Qui tourne en permanence Etc Ça n'a rien à voir C'est un vrai engagement C'est du taf C'est comme Sautarelle Depuis 10 ans C'est du taf Moi c'est un truc De fouteur de merde Ça me plaît Je me lève Je suis une mauvaise Je vais érupter Comme un con devant la vidéo Ça va me faire marrer Ça marche Ça marche pas Je m'en bats les couilles Eux Tous les jours Il faut qu'ils envoient Du contenu Du machin Et ils le font Avec qualité Détermination Persévérance Donc là encore Respect Ouais Très bien Alors est-ce que Bon La lutte contre l'islam C'est un de tes chevaux de bataille Cheval de bataille Je sais pas comment on dit Singulier Pluriel Démerdez-vous À ce stade de l'interview Je suis paumé Qu'est-ce que tu penses Des groupes Des mouvements politiques dissidents Qui voient en l'islam Un allié contre le système Ça Il y en a Pour ne pas le citer Je pense à ER par exemple Oh oui pardon Non mais entre autres choses C'est pas les seuls Tu sais Il y en a d'autres Bah je sais pas Par exemple Rivarol est pas clair là-dessus Des fois tu lis Rivarol Et tu te dis que Finalement Moi je lis pas Rivarol Ok ok Ouais Tu sens pas un peu cette tendance En toile de fond Excuse-moi Je vais être très méchant Je sais pas comment il s'appelle Le gros là Le patron de Rivarol Bourbon Bourbon là Ouais Moi quand je vois un mec Se prendre des gifles Dans le métro Et gueuler comme un cochon Et puis après Aller Exhorter les hordes fascistes A aller au combat Ouais Ouais Excuse-moi mec T'es pas burné Pour parler Tu veux dire que dans sa réaction Tu t'as vu une Ouais Ah ouais Non mais attends C'est facile d'envoyer les autres au combat Ouais Je suis pas sûr que Bourbon fasse ça Tu sais Ouais Je suis méchant C'est juste qu'il est très radical Et que quand tu l'as vu un peu fuir Comme ça Ça t'a Il y a eu une dissonance cognitive quoi Attends Mais Attends Non merde putain On a une responsabilité Nous les preneurs de parole Nous tous On a une responsabilité On sait très bien Que demain Un mec un peu flippé de la tête Ouais Qui est un peu mal dans sa vie Qui est un peu énervé Parce qu'il aura écouté Baddaf la veille Qu'il aura un peu remonté Il peut aller péter un boulot Ouais Il peut faire une connerie Il faut C'est vrai Ça existe Donc nous avons une responsabilité De nos discours Et des gens Que nous galvanisons Ouais Parce que nos discours Sont quelquefois censés Être galvanisateurs Ouais Donc Ça me semble Je te le donne comme ça Pour trinquer Merci Ami émission Extrêmement compliqué Quelque part Par tes discours D'envoyer les gens au combat Ouais D'en appeler à une Europe blanche À des valeurs chevaleresques Etc Quand tu couines comme un cochon Quand il y en a un Qui te met une gifle Ok Là je te mets pas bien là Je sens que t'es ami avec lui Et qu'il se fout dans la merde Non mais c'est Mais tu coupes au montage C'est pas grave Non 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 du tout Je garde tout Attends Et puis en plus Alors Jérôme a une qualité C'est qu'il est ouvert d'esprit Et il se braque pas Même quand on le critique Même de manière véhémente Mais je veux dire Que même si je suis pas d'accord Avec ses positions politiques C'est quelqu'un que j'ai en estime Mais je pense que l'inverse c'est vrai Ceci étant En fait je rigolais Parce que je pensais Je pense que les gens en commentaire Vont dire Ouais mais alors Daniel Lui s'est fait taper par Soral Et c'est pareil Alors je vais y revenir Non non alors attends Venez venez Ah ils vont s'engouffrer Ils vont s'engouffrer les mecs Non bah alors On va y aller là-dessus Bon et moi j'ai pas pleurniché Je suis pas parti Exactement Daniel Non non mais alors Tout le monde peut en parler Ouais Moi je te connais Tu sais Soral il t'a fait un super coup de pub Ouais Je te connais Ouais j'avais entendu parler de toi Avant cette histoire Ouais Mais je me suis intéressé à toi Quand j'ai vu ça Je me suis dit Qui sait pourquoi Soral est tellement En colère contre lui Ouais ouais Honnêtement Je suis un Un connard Bat du plafond Et tout Je n'ai Mais vraiment Je te jure C'est pas du Serge de Pomp C'est honnête Jamais pensé Que tu étais ridicule dans cette histoire Ouais Tu n'as pas fui Ouais Tu ne t'es jamais présenté Comme un boxeur Un casseur de tête Ni quoi que ce soit T'as été agressé Par un mec qui t'a tendu un piège C'est évident Qu'il était dans les taquets Qu'il attendait juste Que tu ouvres ta bouche Pour te sauter dessus Avoir la vidéo C'est évident Et lui Mec qui se revendique Prof de boxe Etc Je sais pas quoi De boxe française Machin et tout Donc Attends Excuse-moi Tu ne t'es toi Jamais Posé sur le milieu Sur le La scène En tant que Guerrier Non non Moi je suis un Tu es un intellectuel Un crivin quoi T'es un mec qui écrit T'es un intellectuel Putain Voilà C'est facile Non c'est débile l'histoire Franchement Mais je te le dis très sincèrement Ok ok Tu n'as pas été ridicule Et j'espère Que Soral Le jour où il rencontre Ayoub Ira lui sauter dessus De la même façon Parce que Ayoub N'a pas non plus Des positions très gentilles Sur les arabes Ouais Donc j'espère que Soral Il ira dépouiller Ayoub Que de la même façon Ouais ouais Et je vais rigoler Bon Parce que c'est facile De s'en prendre Alors je ne sais pas Si Ayoub est le bon exemple Parce qu'il est édité Par Contre Culture maintenant Mais bon On a compris l'idée On a compris l'idée Papa Cito Papa Cito Alors après Moi les trucs de clash Sur internet J'aime pas Ah non mais c'était J'ai vu la provoque De Papa Cito Mais c'est drôle Good move Good move Mais il a raison Il a raison L'autre il joue Non non Alors tu sais On peut en parler Parce que je m'en bats les couilles Là aussi Ouais je t'en prie Soral moi c'est un mec Je l'ai découvert Il y a une dizaine d'années Ouais Et j'ai été séduit J'ai été séduit Dans son discours Notamment tous ces trucs Sur le féminisme Tout ça Les hommes machos Plaisent C'est une évidence Sa réflexion sur la société Et tout Je me suis dit Ouais ouais J'ai aimé Soral Voilà je te dis pas Que c'est devenu mon gourou Ouais Mais c'est quelqu'un Que j'ai eu plaisir A écouter machin et tout Et puis Soral il est devenu systématique Soral il aime pas les juifs Ou il aime pas l'Israël Je sais pas Je m'en bats les couilles C'est son droit Ouais Mais à partir du moment Où tu vois tout À travers ça Ça devient délirant Ouais On a le droit Pardon Je ne suis pas antisémite Mais on a le droit De pas aimer les juifs On a le droit De pas aimer les bretons On a le droit De pas aimer les maliens On a le droit De pas aimer les pédés On a le droit De pas aimer les charcutiers On a le droit De pas aimer Qui on veut Après bâtir un discours sur la haine unique de l'autre en pensant qu'il est l'unique responsable de tous les maux ça devient tu sais moi j'aime beaucoup Céline vraiment beaucoup et coup de cul un jour dans une maison de location je trouve Bacatel pour un massacre je l'ai piqué ah oui parce que là en termes d'antisémitisme on est pas mal Bacatel pour un massacre alors tu lis les 10 premières pages tu lis les 10 premières pages oh quand même il est gonflé au bout de 20 pages tu dis le mec il faut le mettre au cabanon oh tu blasphèmes ok ça reste tu Céline c'est bien écrit c'est psychiatrique tu peux pas accuser l'autre en permanence de la totalité de tes mots bon alors voilà mais tu sais même dans les milieux regarde nation anti-islam et tout finalement je vais pas défendre les muses loin de là mais finalement qu'est-ce que 90% des anti-islam reprochent aux musulmans d'être mieux qu'eux à quel niveau tu veux dire d'être plus solidaire plus organisé d'avoir peur de mourir de se battre plus déterminé non je te parle même pas des connards terroristes je parle du musulman attends tu fais réussir le communautarisme pour l'instant tu fais demain une putain de litchi pour construire une mosquée à Mécu sur les trois ah ouais 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 t'as 200 000 euros qui tombent c'est vrai demain vas-y fais un truc parce que t'es pendu pour ton site que t'as besoin de 10 000 balles tous tes amis là ah bah alors ce mois-ci je peux pas les mus ils y vont les mus ils se grattent pas de savoir si ce mois-ci ceux-là c'est pour la cause c'est pour la communauté alors qu'on peut pas dire que les blancs n'aient pas de thunes que tous les blancs n'aient pas de thunes non on peut pas dire alors finalement qu'est-ce que 80% reprochent aux mus et bah d'être vachement mieux organisé vachement plus déterminé vachement plus solidaire alors finalement au lieu on peut en prendre exemple dire ouais ouais il faut que nous blancs chez nous nous organisions en communauté il y a une différence entre voir l'islam comme un adversaire politique et après le détester pour ses réussites sa réussite communautaire qui en fait est remarquable elle est remarquable comme en général tout groupe communautaire qu'il soit religieux ou national dans un un environnement qui n'est pas le sien réussi j'ai des copains qui sont français en Californie ils se tiennent tous les mains ouais c'est tout j'ai des copains qui sont français à Bali ils se tiennent tous la main ouais si on est chez nous on ne se tient pas la main on est chez nous tranquille on n'est pas comme ça donc les muses ouais ils sont solidaires et c'est à nous d'apprendre plutôt que de toujours les critiquer comment mais je vais te dire pourquoi je les critique je ne me gratte pas je ne suis pas en train de te faire de l'islamolatrie attention on va dire Abaddaf se défile se dégonfle sur le canapé de conversant mais simplement à nous aussi d'en tirer les leçons et d'arrêter de jamais avoir 10 balles à mettre dans ceci ou de jamais eux ils ont eux ils ont et alors je vous souviens une fois il y a un email ouais mais c'est normal c'est l'argent de la drogue mon cul t'as plein d'épiciers qui non non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est des conneries alors à nous aussi quelquefois de voir nos faiblesses de voir en quoi nous sommes mauvais en quoi nos ennemis parce que je maintiens que ce sont nos ennemis sont meilleurs que nous et à nous d'adapter notre force de combat puis il y a cette idée reçue qui court que le mieux n'assaut est rempli de prolos certes mais il n'y a pas que des prolos c'est pas vrai c'est pas vrai alors tu sais quand j'ai fondé la meute on demandait à l'association 24 euros par an le nombre de gens qui m'ont écrit ah j'aimerais bien être à la meute mais je peux pas payer la cotisation et sur le mail je voyais envoyé depuis mon iPhone ouais ok c'est une question de priorité 24 euros par an 2 euros par mois ouais 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 c'est que dalle c'est une question de priorité je connais pas un SDF qui puisse pas mettre 2 euros par mois c'est clair c'est clair c'est je sais pas comment c'est à vous une 8-6 mais enfin bon surtout alors après ah je peux pas j'ai les enfants ben tu peux pas tu peux pas tant pis c'est comme ça tu peux pas c'est tellement moi je te parlais de l'islam parce que au delà de R t'as une lame de fond t'as des jeunes qui en ont plein le cul de l'anarchie en France et qui voient dans l'islam une discipline qu'ils ne trouvent pas ailleurs c'est ça qui est inquiétant malheureusement c'est vrai ils le prennent comme un modèle qui n'est pas européen mais qui voilà au moins les cadres malheureusement c'est vrai tu sais j'ai été prof ouais et je me souviens j'avais une mère d'élève j'avais ses deux fils en cours particuliers en plus des cours ils étaient algériens ouais le père travaillait il gagnait très bien sa vie dans les alarmes je sais pas quoi la mère était à la maison et un jour je parlais avec elle et elle me dit qu'elle pense alors c'est une très jolie femme occidentalisée et tout se mettre au voile machin et tout j'ai rien ah oui moi je suis et elle m'a dit un truc qui m'a quand même marqué elle m'a dit attends qu'est-ce que tu préfères les petites beurrettes avec les jupes ras de la touffe ouais qui se conduisent comme des merdes ou une fille clean avec un petit voile ouais alors moi je préfère quand même la petite beurrette moi aussi non mais dans la tête de beaucoup ouais que cet argument finalement à des gens qui sont en recherche de valeur morale quand on marre de la sexualisation de tout pour vendre des brioches on te met une paire de nichons oui oui c'est-à-dire que tu cours en sens inverse de la gay pride et tu tombes sur l'islam et finalement tu te dis bon alors malheureusement c'est vrai que quelque part des gens peuvent être immédiatement séduits par finalement ce retour à une certaine moralité c'est vrai qu'on imagine peu de gay pride ou alors aérienne dans les pays islamiques oui c'est vrai mais bon bon c'est plus la gay pride ce serait plus le même pays quoi c'est plus la France voilà je ne suis pas un fanatique de la gay pride je ne vois pas quelle fierté particulière il y a à avoir être homosexuel mais en tout cas je suis content d'être dans un pays où ils aient le droit de s'exprimer même si ça me déplaît même si je ne vais pas aller défiler en faisant des you you je suis content quand même de vivre dans un pays où ils ont le droit de s'exprimer beaucoup de gens en effet sont lassés par la perte de valeur morale et certains certainement et je pense beaucoup de jeunes de banlieue de français qui rejoignent l'islam c'est pas vraiment le choix c'est leur environnement ouais non mais c'est aussi finalement qu'ils sont en perte de repère et que là ils rencontrent un jour un imam ou alors un imam autoproclamé qui va leur finalement leur dire qu'il y a des limites qu'il y a le bien qu'il y a le mal qui a le haram qui a le halal qui va les recadrer et c'est eux qui deviennent les plus extrémistes et qui finissent par affaler au bataclan ouais 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 donc oui c'est vrai que l'islam est aussi dangereux en ce sens qu'il peut apporter des valeurs à des jeunes principalement qui sont en perte totale de la valeur et ça alors là je vais dire un truc que tous les nations détestent quand je le dis je me suis quasiment fait huer la dernière fois que j'ai dit ça en public ouais c'est notre faute nous sommes responsables pour avoir accepté ce perte de valeur pour avoir accepté cette sexualisation permanente de la société pour avoir accepté cette permissivité tout tout est permis pour être resté quoi devant l'immigration et puis bien entendu pour avoir laissé rentrer tout ça c'est c'est la merde c'est le bordel alors bon je termine là sur deux petites questions qui ne sont pas des petites questions d'ailleurs pour 2022 comment tu la sens toi dans le camp national tu penses que Marine va remettre le couvert t'as un petit espoir en Marion tu penses que c'est foutu Baddaf président comment ça se passe je te l'ai dit au départ ouais je ne crois pas en la démocratie donc je crois que rien de bon ne sortira des unes alors je pense que Marine a loupé le coche je lui jette pas la pierre parce que tout le monde attention tomber sur Marine pour l'histoire du débat c'est vrai elle s'est chiée au débat c'est vrai on ne peut pas dire le contraire là c'est un peu tiré sur l'ambulance depuis un an tout le monde se lâche aller lui faire bon ben voilà tout le monde a le droit de se louper quel est l'homme politique qui ne s'est pas loupé une fois dans sa vie elle bon ça est vrai c'était pas le jour où se louper et ben elle s'est loupée de toute façon il faut bien se dire qu'elle n'est pas allée à ce débat sans l'avoir préparé donc elle ne s'est pas loupée toute seule c'est toute son équipe qui s'est loupée c'est bien de le rappeler évidemment quelqu'un qui va à un débat comme ça il ne se lève pas le matin en disant tiens j'ai regardé mes notes vite fait et j'y vais ça a été préparé pendant une semaine par des équipes gens qui réfléchissent qui lui ont donné une stratégie et tout c'est un naufrage prémédité voilà donc déjà l'échec c'est pas elle toute seule ouais 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 et puis après merde on a le droit à l'échec que le premier surhomme lui jette la première pierre ouais 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 ok néanmoins je pense je pense qu'elle a loupé le coche de l'histoire je n'y crois plus le train ne reviendra pas deux fois quoi je crois qu'on ne servira pas les plats il fallait il fallait les choper au bon moment mais je ne lui en veux pas franchement c'est tellement difficile d'être chef c'est les gens ont tellement d'attentes et sont tellement intransigeants dès que tu loupes un truc c'est ingrat ouais c'est clair donc bon voilà elle a loupé le débat l'aurait-elle réussi est-ce qu'elle aurait gagné les élections pour autant non non c'est sûr non mais ça aurait pu inscrire le parti dans une dynamique pour législative et pour 2022 voilà mais bon alors après Marion alors moi pardon j'ai aucune info je ne connais pas Marion je ne connais pas son entourage donc je peux parler librement je ne sais rien que les autres ne sachent pas je pense que elle est beaucoup plus tournée maintenant vers sa vie personnelle ah oui tu ne crois pas à son retour politique réel je ne crois pas je crois qu'elle en a fait le tour ouais la voir revenir comme chef providentiel Marion ouais non tu n'étais pas bah écoute je me gourpe peut-être je ne prendrai pas les paris à dessus mais je ne le vois pas je pense que cette jeune femme intelligente brillante qui a beaucoup fait beaucoup donné franchement attends elle était députée à quel âge 26 balais avec quand même elle a certainement été bien drive bien entourée bien conseillée mais enfin bravo bon parcours elle ne s'est pas ridiculisé 26 ans c'est tout jeune donc elle a fait du beau boulot je pense qu'elle en a bien chié et à mon avis bon je dis c'est mon avis ça n'engage que toi là on est en train de faire du café du commerce je n'ai pas d'info mais je pense et je lui souhaite d'ailleurs qu'elle parte vers sa vie personnelle alors son école je n'y crois pas du tout parce que je m'en ferai mais voilà du coup tu vois quelqu'un arriver pour 2022 pour l'instant non alors ce que je ne vois pas arriver ça je veux le dire parce que qu'est-ce que je vois comme Jean qui en rêve sur internet c'est les fameux généraux le carteron de généraux les piquemales villiers et autres alors c'est marrant comme le français très souvent anti-militariste et en tout cas tous ceux qui ont moins de 40 ans n'ont jamais fait l'armée d'accord mais alors dès qu'il y a deux étoiles ils rêvent du putsch ils se pignent attends n'oublions pas une chose les généraux du putsch quand ils ont fait le putsch ils avaient des troupes derrière eux avec de l'armement des chars des blindés des armes et puis ils ont mis leur vie en danger Charles est passé à dos doigts de la peine de mort d'accord alors moi j'ai énormément de respect pour Piquemal pour Villiers ils ont fait de très belles carrières mais se découvrir révolutionnaire le jour où t'as plus qu'un vieux flingo dans ta table de nuit alors que t'as dirigé des régiments excuse-moi mon ami mais c'est un peu tard c'est il y a 10 ans que j'avais éventuellement besoin de toi là t'es gentil mais tu m'intéresses plus donc non la révolution des généraux je n'y crois pas du tout j'ai un grand respect pour leur carrière mais les mecs allaient à la pêche c'est trop tard c'est trop tard et les initiatives d'un mec comme Ménard qui essaie de faire un peu l'union des droites sur une ligne qui rassemble un peu tous les droits tard je ne sais pas ce que tu penses de Ménard il fait du bon boulot Ménard j'ai beaucoup de respect pour lui je l'ai rencontré une fois il a eu la gentillesse de me j'ai apprécié parce que je suis un tout petit bonhomme à côté de Ménard et pour la meute j'ai demandé à la rencontrer dans sa mairie à Montpellier à Béziers pardon et ben voilà il m'a reçu il m'a consacré 15 minutes bon c'était 15 minutes carré c'était pas 16 mais chapeau j'ai dit j'étais même pas de sa mairie moi je suis pas bitéroir j'ai dit la meute il m'a reçu il m'a offert 10-15 minutes donc chapeau le mec déjà j'ai eu en face de moi un mec bon on sent que c'est une tête c'est classé là-dedans il travaille non non j'ai du respect pour Ménard alors après je sais pas ce qu'il veut faire est-ce qu'il a des ambitions nationales je ne sais pas mais en tout cas ouais ouais respect pour le bonhomme ouais d'accord bon de toute façon je crois que je vois pas pourquoi toi t'aurais la solution alors que personne ne l'a pour 2022 on sait pas qui sera candidat on sait pas si ça a l'instance on sait pas si on a une chance même un minime de gagner bon moi je pense que notre chance de gagner c'est que ça explose avant moi j'attends honnêtement parce que je ne crois pas pour l'instant alors après peut-être qu'il va sortir dans 6 mois un leader providentiel mais actuellement je vois personne et je crois c'est ce que je disais tout à l'heure le français est terriblement engoncé dans son confort d'accord pour que le français se bouge il faut qu'il ait chaud au cul il faut qu'il ait la trouille il faut vraiment parce que tu sais les attentats et tout le Bataclan ça a véritablement touché de façon collatérale c'est à dire les pères mères frères sœurs amis proches combien de personnes en France je ne sais pas peut-être 1000 encore je suis gentil allez on va dire entre les amis allez peut-être 20 30 000 avec les amis tu vas loin ouais je vais loin les autres le Bataclan Nice rien à branler ça ne les a pas empêchés de reprendre du pâté non bon il faut que le français il n'y a pas assez de souffrance encore il faut qu'il ait vraiment peur il faut vraiment qu'il y ait une bande de barbus qui attaquent un village et qu'on égorge 300 là il faut que le français au fin fond de l'Ardèche il se dise ça peut arriver dans mon village demain là il va commencer à bouger ses fesses ouais mais tant que ça se passe de là à l'espérer t'es quand même pas à l'espérer quoi non j'ai j'aimerais que 300 barbus se loupent en voulant égorgés évidemment non attends je prends simplement une précaution légale parce que la façon que tu l'avais de le dire c'était il faut que oula attention non si on veut c'est facile ah je sais pas mais je sais pas comment ils vont bouger les gens tant qu'ils auront pas eu vraiment mal au cul tant qu'ils se lasseront pas bien bris personnellement bien profond avec une bonne fissure anale c'est ça ils bougeront pas voilà le jour où ça leur se rend ce qu'on retient de ce que tu dis c'est que tant qu'une personne n'a pas souffert dans sa chair en tout cas en France elle veut pas ou dans celle de ses enfants ou de son cousin ou de son voisin proche tant qu'il se dit pas putain tant que c'est pas tangible là tu n'es pas tombé loin là ça existe quand c'est le gosse de ton voisin même si ça aurait pu être le mien vraiment quand c'est à 600 km de chair c'est un grand malheur il faut que le français ait peur il faut que le français ait mal et là peut-être peut-être qu'il commencera à et bé comme on dit ah on est mal barré et bébé enfin bon c'est mon opinion et je suis pas la pitié même si la pitié vient en danger tout à fait on va se manger un bout après quel avenir pour Baddaf ? qu'est-ce que tu nous ponds là ? je sais pas je peux arrêter demain franchement ouais pour l'instant ça te fait plaisir de faire ça donc tu tant que ça me fait kiffer je le fais ouais le jour où ça me fait faire chier je vais passer à autre chose ouais il y a vraiment je te tu promets rien à ton public c'est ça qui est bien quoi mais c'est pas de public attends t'es vachement suivi attends t'as des milliers d'abonnés un public c'est des gens qui payent pour venir te voir dans une salle c'est vrai quand tu cliques avec ses gratos c'est pas un public c'est des gens qui s'emmerdent et qui regardent un écrivain c'est un mec qui vend des bouquins c'est pas un mec qui écrit et qui met les trucs dans le futur ouais c'est vrai un artiste c'est quelqu'un qui vit ou qui en tout cas monnaie c'est intéressant ce que tu dis moi j'en fais actuellement expérience je suis suivi depuis des années par des milliers de gens et je vois la différence entre être suivi et être apprécié et être acheté pas tout à fait la même chose grosse différence donc j'ai un public mais il est moins important que ce qu'on croit tu ne m'étonnes pas ouais donc je suis très content de faire 10, 20, 30 000 vues quand j'avais mes 65 000 personnes sur Facebook la moindre vidéo faisait 200 000 vues bah ouais ouais c'est humain on a l'impression qu'on est quelque chose d'important mais si tout d'un coup il avait fallu payer 10 centimes pour voir une vidéo je faisais pas 200 000 vues j'en faisais 2000 faut pas rêver ouais bien sûr donc public mon cul chers amis je vous adore vous m'adorez mais parce que c'est gratos ouais ouais c'est sûr donc comme c'est gratos j'ai pas d'engagement avec vous vous en avez pas avec moi tout le monde est libre et le jour où j'ai envie de dire ciao je dis ciao c'est vrai il est sympa Baddaf et tout puis je trouve que tu vas réclamer 2 centimes ça va être mort oh là là escro escro une fois sur la page Baddaf pour un copain mais je te juge c'est vrai j'avais un copain dont le frère était handicapé lourd mais vraiment lourd lourd ouais ouais le mec et puis il a fallu changer de fauteuil ouais sur ma page Baddaf j'ai fait un petit appel au don ouais là je suis devenu un escroi international ah ouais d'accord attention Baddaf voulait leur piquer du pognon c'est vraiment des pauvres handicapés ouais qu'est-ce que tu veux dire rien comme tu dis simplement dire bon bah ok j'essaierai plus d'aider un copain qui est dans la merde ouais ce qui est désolant c'est désolant ouais tout à fait bon François merci pour ta sympathie merci quand même pour ce que tu es pour la fraîcheur que t'apportes dans nos sphères t'es très fraîche comme fille bah ouais t'es fraîche t'es fraîchue ah c'est fraîche non vraiment t'es un mec en or tu dégages beaucoup de sympathie et je pense que tu fais du bien quand même à beaucoup de gens donc j'espère quand même que tu vas continuer à me donner ton avis sur l'actu comme ça en direct live bah écoute merci Daniel et puis bah on se retrouve sur Suavello et bah écoute en direct j'apprends en même temps que vous que Baddaf va écrire sur notre site avec plaisir Mercado sera bien qu'on trouve aussi parce qu'il t'apprécie beaucoup merci au Ménir à Bordeaux ouais à Thomas à celle qu'on ne doit pas nommer mais qu'on nomme quand même avec amour vous n'avez pas le droit de la voir il ne faut pas qu'on dise son nom et tout mais elle est merveilleuse et merci au Ménir ah ouais bah merci à tous vive la France vive l'Europe à très bientôt salut les gens Sous-titrage ST' 501